Musique 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 Conférence de presse sur les statistiques et rôles de la société civile pour l'éradication du virus Ebola en Afrique de l'Ouest Dans le cadre d'une campagne de sensibilisation contre la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest le mouvement africain pour les enfants soucieux du développement et de la protection de l'enfance en Afrique en partenariat avec la coalition malienne pour la défense des droits de l'enfant a organisé à Bamako une conférence avec les partenaires impliqués dans la promotion et la protection des enfants A cette occasion, un parterre d'invité de marque s'est réuni le samedi 12 février en présence des autorités du gouvernement les ambassades, les organisations internationales et la société civile ouest africaine La conférence qui a réuni plus de 150 participants s'est fixé des objectifs à travers des cibles qui ont produit des résultats satisfaisants Le point sur la situation a été fait en sensibilisant la société civile sur l'impact du virus sur les enfants tout en déterminant leur rôle et responsabilité pour l'éradication du virus en Afrique de l'Ouest Des cibles ont été sensibilisées telles que les journalistes, les leaders d'opinion, la société civile, les décideurs publics et les organisations internationales Durant la conférence, des résultats ont été obtenus Les différentes cibles sont informées avec des chiffres réels à l'appui La responsabilité et le rôle de la société civile sont connus et des engagements sont pris pour les assumer Une large médiatisation permettant une plus large diffusion des informations sur le virus est faite à l'occasion de la conférence Des actions urgentes et coordonnées sont entreprises par les organisations de la société civile Afin d'éradiquer le virus Ebola en Afrique de l'Ouest L'AMC a initié cette rencontre de ce matin Afin de sensibiliser les organisations de la société civile Les mettre devant leurs responsabilités Et pour leur montrer quel est le rôle qu'ils doivent jouer en pareil moment En moment de crise Parce que comme vous le savez, nos pays, différents pays de l'Afrique de l'Ouest Traversent une crise sanitaire et qui impactent sur l'aspect économique, social et culturel Il est important aujourd'hui que nous, l'Organisation Ouest Afrique de l'Afrique 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 Ils ont dit, ce que toujours le système est renforcé au niveau des postes frontières Malgré la déclaration de fin d'épidémie Le Mali n'a pas baissé et ne basera pas, garde encore la vigilance au niveau de ces points d'intérêt que nous gérons Donc les mesures d'hygiène en collaboration avec des partenaires comme la sécurité Les forces de sécurité et les autorités locales sont toujours maintenues Je l'ai dit tantôt, la part de la société civile dans la maîtrise des deux épidémies a été essentielle A défaut des chiffres, je dirais qu'ils ont contribué au-delà de 50% Grâce à leur effort, on est arrivé au résultat aujourd'hui que nous vivons C'est que nous n'avions plus de virus Ebola dans le pays depuis plusieurs jours Alors, le message qu'on peut avoir à l'ère Androa, c'est de contribuer encore fortement à la mobilisation sociale La communication au niveau, disons, de la population, bien sûr Parce que nous avions conjugué les efforts ensemble Nous avions mis en synergie les compétences, les habiletés pour enrayer le virus Mais le danger est encore évident parce que la maladie est dans nos frontières La Commission nationale des droits de l'homme lance un vibrant appel à la population malienne Pour qu'elle puisse rester mobilisée Et à continuer à respecter les règles antigènes En vue de la prévention contre la maladie à virus Ebola Nous voulons demander aussi aux autorités de continuer à renforcer les mesures de vigilance dans les frontières Pour éviter que des malades, des personnes atteintes déjà de la maladie De traversent les frontières pour rentrer au malien Nous voulons aussi demander à la presse de continuer à informer, à sensibiliser et à éduquer la population Pour que la population puisse vraiment respecter les règles du gène A continuer le lavage de main A continuer vraiment à être mobilisée Pour lutter contre cette terrible maladie Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !